Comme chaque jour, les patients défilent devant ce laboratoire pour réaliser un test Covid. Est-ce que vous avez des symptômes ? Pour la famille et surtout, comme il y a eu un cas dans l'entreprise, que je ne contemple pas d'autres personnes. Pour connaître le résultat, il faut attendre 5 jours en moyenne. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire tester. L'après-midi de cette infirmière est chargée. C'est un après-midi avec plus de 40 prélèvements à effectuer en 3 ou 4 heures. Et c'est comme ça tous les jours ? Oui, quasiment tous les jours et de plus en plus maintenant. Le laboratoire Gaillacois est complètement surchargé, à tel point qu'une secrétaire a été recrutée pour gérer le flux d'appels. Seules les personnes symptomatiques ou les cas contacts obtiennent un rendez-vous. Cette biologiste dénonce une situation ubuesque. Depuis le mois de février, on a commencé à faire des prélèvements. On commence un petit peu aussi à saturer. Qu'on ne voit pas l'utilité de tous ces prélèvements. Donc il faut préserver notre laboratoire pour nos patients réguliers. Depuis deux mois, plus besoin d'ordonnances pour faire un test et donc plus besoin de médecins. Une absence qui dérange les professionnels de santé. Pour eux, il est urgent de rétablir une chaîne de diagnostic efficace. C'était la stratégie qui avait été définie au mois de mai-juin avec l'État et l'assurance maladie, qui est impliquée aussi dans la recherche des cas contacts. C'est dommage que cette stratégie ait été en fait auto-sabordée par les autorités sanitaires en ouvrant la PCR de manière inconsidérée. Le médecin souhaite que les professionnels de santé soient préservés pour faire face à la suite de la pandémie.